150 ans après leur découverte, les ruines d'Angkor demeurent une énigme. Comment cette ville est-elle née ? Et comment a-t-elle pu grandir dans des proportions aussi considérables ? Imaginez toutes les cathédrales de France réunies dans une grande forêt, comme la forêt de Fontainebleau par exemple. Et Angkor, c'est un peu ça, d'une certaine manière, des grands sanctuaires construits à chaque fois par un souverain qui ont été placés sur le site d'Angkor et qui sont aujourd'hui envahis par la forêt. Quelle était la véritable fonction des temples d'Angkor ? Aujourd'hui, une fouille archéologique répond pour la première fois à cette question. Grâce à l'usage des nouvelles technologies, l'intérieur d'un temple royal est ressuscité. Pour comprendre les temples d'Angkor, les scientifiques remontent le temps et cherchent dans les travaux des premiers explorateurs des indices oubliés. Dans les caves d'une abbaye du nord de la France, ils redécouvrent un trésor abandonné. Un témoignage d'une grande valeur archéologique. Ils sont aussi à la recherche du cœur de l'immense ville d'Angkor, l'une des cités les plus importantes de son époque. Un archéologue révèle l'endroit où tout a commencé. Dans les ruines des sanctuaires, les scientifiques mènent l'enquête et percent quelques-uns des secrets de la cité disparue. L'ancienne cité d'Angkor a été abandonnée il y a près de 600 ans. La forêt tropicale a ensuite dévoré ce qui fut autrefois l'une des plus grandes villes du monde. Rendant impossible toute vision d'ensemble. Or sans vision d'ensemble, il est difficile de comprendre l'histoire de la ville. La façon dont elle s'est développée est la raison pour laquelle elle a progressivement occupé un immense territoire. C'est pourquoi les vestiges de cette grande civilisation, qui s'épanouit entre le 8e et le début du 15e siècle, posent toujours question. Aujourd'hui pourtant, les scientifiques vont voir, à l'aide d'un équipement révolutionnaire, ce qui jusqu'ici leur était caché par la forêt. A bord de cet hélicoptère, un laser très puissant, le Lidar, va scruter la cité disparue avec la plus grande précision. Le Lidar émet une onde lumineuse qui perce la végétation et parvient jusqu'au niveau du sol. Le signal capté au retour permet de lire l'empreinte qu'ont laissées les bâtiments, qui aujourd'hui n'existent plus. Autour des temples, les vestiges de la ville sont ainsi révélés. Sur une surface d'environ 200 km², le cœur de la cité, la topographie d'Ankor est relevée à une échelle de quelques centimètres. Le Lidar montre les fondations d'une multitude de constructions de bois, des palais et des habitations, qui ont aujourd'hui totalement disparu. Seuls les temples, constructions de pierres, ont traversé les siècles. Une ville organisée autour de trois immenses réservoirs, les Barrailles. Le plus vaste d'entre eux est un rectangle de 8 km de long sur 2 km de large. Le résultat de cette campagne d'exploration électronique montre une agglomération à la fois très dense et très étendue. Une agglomération constituée d'une addition de plusieurs cités, elles-mêmes construites autour des grands temples royaux. Dans les locaux de l'Université de Sydney, Damien Evans, l'un des archéologues responsables du projet, présente les résultats obtenus à Pierre-Baptiste, conservateur au musée Guimet à Paris. Le disque dur a été livré et tout est apparu sur l'écran. C'était très impressionnant. Non seulement les choses que nous avions anticipées, mais tout ce que nous n'attendions pas, dont nous n'avions aucune idée de l'existence dans la forêt. Si vous regardez le temple d'Ankor Wat, vous voyez très clairement la ville. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la preuve incontestable de la poursuite de cette ville au-delà de ses limites. Une vaste extension du côté est et une extension très maîtrisée du côté ouest ici. Même dans les zones qui sont très fréquentées, comme Ankor Wat, qui ont été très étudiées pendant 150 ans et qui sont aujourd'hui visitées par des millions de touristes, même là, nous avons trouvé plusieurs nouveaux temples, y compris juste à côté d'Ankor Wat, à quelques centaines de mètres du temple. Donc ça nous donne beaucoup de nouvelles informations, même dans les zones que nous pensions comprendre complètement. Finalement, nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. Ces images sont le fruit de cinq siècles d'histoire d'Ankor, au cours desquels villes et sanctuaires se sont ajoutés. Neuvième siècle, fondation d'Ankor, premier temple royal et premier grand réservoir. Dixième siècle, trois nouveaux souverains et trois nouveaux sanctuaires. Onzième siècle, aménagement du grand barraï occidental. Deux temples royaux supplémentaires. Début du XIIe siècle, deux rois, deux sanctuaires, dont encore vattent le plus important de tous les temples. Enfin, cinq nouveaux temples mettent un point final à l'expansion d'Ankor, à la fin du XIIe siècle. Chaque règne est un recommencement. C'est ainsi que les rois Khmer élargissent l'espace de leur capitale. Pourquoi est-ce que chaque souverain doit construire son temple ? Quand on voit la masse de pierres, de briques accumulées pour construire ces grandes pyramides, on ne peut que s'étonner de réaliser que chaque règne a, comme ça, imposé la construction d'un nouveau sanctuaire. Pourquoi un nouveau temple a chaque nouveau règne ? Et à quoi servaient précisément ces nombreux sanctuaires ? Un archéologue cherche la réponse à ces questions à une centaine de kilomètres d'Ankor, dans l'ancienne ville de Coquer. Coquer, parce que cette ville et son temple sont une parenthèse dans l'histoire de l'Empire Khmer. Lorsque disparut le roi qui avait fait bâtir cette nouvelle capitale, la cité fut abandonnée et le temps s'arrêta ici pour toujours. Éric Bourdonnaud, archéologue français, étudie ces ruines depuis 4 ans. Il peut aujourd'hui reconstruire le sanctuaire et restituer son temple montagne, le plus grand édifice de toute l'histoire d'Ankor. On y parvenait après avoir traversé une succession de chapelles. Les prassates. Qu'y avait-il à l'intérieur de chacune d'entre elles ? Et quelles étaient leurs fonctions ? Ce sont les deux questions auxquelles doit d'abord répondre le scientifique. La pyramide culminait à 30 mètres de haut. Au sommet se trouvait le symbole du temple de Coquer. Cet espace vide correspond à l'emplacement où le roi a érigé le linga de Shiva. Le linga c'est le symbole phallique de Shiva. Il faut imaginer un gigantesque cylindre qui figure le dieu sous sa forme la plus épurée, la plus absolue. Un bloc de plus de 4 mètres de haut, supérieur à 1 mètre de diamètre, peut-être approchant les 2 mètres de diamètre. Donc véritablement quelque chose d'inédit et qui n'est reproduit nulle part ailleurs dans le Cambodge-Gensier. La pyramide et le symbole de Shiva qui la couronne sont le lieu de séjour du dieu au sein du sanctuaire. Dans le projet initial, le linga était lui-même recouvert d'une chapelle. Mais les travaux n'ont jamais été réalisés. Le site de Coquer ayant été rendu à la forêt 20 années seulement après sa construction. Dans les années 1990, le temple jusque-là intact a été méthodiquement pillé par les trafiquants. Les statues qui s'y trouvaient ont toutes disparu. Or pour comprendre le sanctuaire, il faut identifier chacune d'entre elles. C'est l'enquête que mène Eric Bourdonneau. A commencer par cette chapelle, dans laquelle se trouvaient 5 statues. L'une d'elles était d'une taille exceptionnelle. Cette statue de plus de 3 mètres de hauteur, presque 4 mètres, nous l'avons retrouvée aujourd'hui en plusieurs milliers de morceaux. Ces morceaux se distribuaient tout autour du piédestal. Donc nous avons ici les fragments des bras du Shiva. Ici, un peu plus vers ma gauche, le buste. Et nous avons retrouvé tout autour du piédestal, les jambes, les pieds, des fragments de mains, les têtes, qui sont elles maintenant conservées au musée de Phnom Penh. Donc nous avons aujourd'hui un gigantesque pulse qu'il s'agit de reconstituer. Pour cette opération difficile, Eric s'appuie sur Tsiya Sochet, restaurateur de statues au musée de Phnom Penh. Cette année, nous sortons les blocs les plus imposants. Donc la manœuvre est assez délicate, avec notamment les bras du Shiva dansant. et les piédestaux des divinités qui se trouvent autour du Shiva dansant. L'équipe commence son travail par le piédestal de l'une des 4 statues qui entouraient autrefois Shiva. Une statue qui se trouve aujourd'hui au musée Guimet, à Paris. C'est l'une des deux sculptures qui proviennent de Coquère. La seconde sera bientôt d'une grande importance dans l'enquête d'Eric Bourdonnaud sur les temples Khmer. Deux chefs-d'oeuvre rapportés en France en 1873 par l'un des découvreurs d'Encore, Louis de Laporte. L'explorateur qui a également réalisé de nombreux dessins des temples Khmer. Documents qui sont aujourd'hui très précieux pour les archéologues. C'est la statue de la déesse, c'est-à-dire de l'épouse de Shiva. Donc sa fonction, c'était d'accompagner la danse de Shiva. Donc la déesse dansait en même temps que Shiva. Chaque fragment est déplacé par étapes par la technique du palan. Le même outil qu'utilisaient autrefois les hommes du Cambodge ancien. A présent, l'équipe extrait de la chapelle le buste de la grande statue du Shiva. Il est aujourd'hui méconnaissable. Ici, on voit vraiment clairement les traces du burin, des pilleurs. Donc tout ce côté-ci vraiment a été massacré, si on peut dire des choses comme ça. Toujours avec l'idée de récupérer les têtes qui se trouvaient au-dessus du buste. Je me dis quand même que c'est beaucoup plus probable que si on l'a retrouvé en mille morceaux, c'est parce que les pilleurs ont utilisé des burins plus que de la dynamite. La dynamite, ça fait partie un peu toujours de la légende. La vie de la joie, quand tu vois une statue qui a été brisée. Donc là, je pense qu'on voit vraiment clairement les traces du burin. Ce qui explique les petites lamelles, les milliers de petites lamelles qu'on a retrouvées. Ce sont les bras droits de Shiva que nous venons de sortir. Ici, l'épaule que nous reconnaissons facilement. 60 cm de profondeur, cela donne une bonne idée encore de la dimension colossale de la statue. Donc 5 bras, les bras antérieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Avec pour chacun des bras, l'avant des bras qui tenait des attributs. Donc il y a une main qui tient par exemple une calotte crânienne. Une main qui tient un trident, l'attribut par excellence de Shiva. Une main qui tient une massue. Donc de manière générale, ce sont des attributs associés à la dimension guerrière de cette danse. Il faut imaginer que la statue a été érigée avant que l'édifice autour soit construit. Car une fois l'édifice construit, il était extrêmement difficile, voire impossible pour les anciens Khmer, de faire rentrer la statue et l'ériger à l'intérieur du pédestal. Donc c'est d'abord la statue qui est érigée avec son pédestal, avec les divinités autour. Et dans un second temps, on a construit la tour en briques. Là c'est pas mal hein ? Vous imaginez bien Shiva en train de danser là ? Nous allons ramener tous les blocs du Prasad Khlom au musée de Simri. Nous allons les scanner et nous allons, à partir de ces scans, réaliser une restitution virtuelle de ce groupe sculpté. Mais au-delà de la reconstitution de ce groupe sculpté, le but, c'est bien sûr de restituer l'histoire de ce temple. L'histoire des pratiques qui étaient associées à ce temple. Comprendre pourquoi le souverain du 10e siècle, qui a régné à Coquère, qui a implanté sa capitale à Coquère, pourquoi il a construit ce temple, pourquoi il a érigé ces statues. Bientôt, les fragments prendront la route d'Encore. Mais une chose reste à faire avant leur départ. Il faut obtenir l'assentiment des villageois. C'est la raison pour laquelle, le lendemain, ils se réunissent devant la chapelle, pour une cérémonie. Donc là, c'est une petite cérémonie en l'honneur du Neacta Clom, c'est-à-dire le génie dont le siège se trouve à l'intérieur de l'édifice, et plus spécifiquement, dans le piédestal. Donc c'est une cérémonie pour propicier ce génie-là, puisqu'on a sorti les blocs, on a déplacé les blocs qui se trouvaient à l'intérieur de l'édifice. Le génie du lieu, le Neacta, va se manifester par l'intermédiaire d'une vieille dame, qui est en quelque sorte sa représentante attitrée. Elle va entrer en trance et se laisser posséder. Une fois habité par le Neacta, le génie du sol, on pourra s'adresser à lui par son intermédiaire. Chia Sochette engage des pourparlers. Je viens vous demander l'autorisation de travailler avec tranquillité, de transporter toutes ses statues dans les meilleures conditions, et que vous demandiez à l'Être suprême de nous donner sa protection, parce que nous ne sommes pas aptes à communiquer directement avec lui. Si cette fois on emporte son permission, attention, je vous aurais averti. Ils expliquent au Neacta, qui a pris possession de la dame, qui maintenant n'est plus elle-même, et est véritablement le Neacta Kroong. Pourquoi on a sorti tous les blocs ? Et Sochette a essayé d'expliquer, parce qu'il y a eu beaucoup de pillages, les blocs ont beaucoup souffert, et que le but de sortir tous ces blocs, c'est bien de réparer en quelque sorte les dommages qui ont eu lieu. Mais le génie s'inquiète un peu de savoir si les blocs vont pouvoir revenir. Nous, Cambodgiens, on ne peut pas le faire. Mais les Européens, ils ont beaucoup d'argent pour le faire. Et ils veulent reconstituer la statue au mieux, pour pouvoir satisfaire l'esprit. Les Européens vont même jusqu'à chercher les plus petits débris pour les mettre dans la machine. Si on met tous les débris dans la machine, elle va tout reconstituer en un seul morceau. La discussion s'achève une heure plus tard. Après quoi, le Neacta, le génie, décide de bénir toutes les personnes présentes. La vieille dame prend ensuite la direction de la chapelle, où elle va donner sa bénédiction au piédestal du Shiva, à l'intérieur duquel l'esprit est censé avoir élu domicile. Esprit, quand on va déménager la statue, il ne faut pas être en colère. Ne t'inquiète pas, esprit. Quand la cérémonie s'achève, le Neacta a donné son autorisation. Les fragments peuvent partir, à condition toutefois de revenir dans un délai le plus court possible. Quelques années tout au plus à ordonner l'esprit du sol de coquette. Aussitôt, ce trésor archéologique est conduit au musée Norodom-Syanouk, près des temples d'Angkor. Tout ce qui a été découvert pendant la fouille de la chapelle du Shiva y est à présent regroupé. Sur place, une équipe composée de scientifiques des universités de Heidelberg et de Phnom Penh va numériser les fragments les plus importants. On a récolté au total à peu près dix mille pièces. Sur ces dix mille pièces, mille présente une forme reconnaissable. Et sur ces mille, on en sélectionne cent ou une centaine qui sont particulièrement significatives. Ce sont ces cent pièces ou un peu plus qui vont nous servir à reconstituer le Shiva. Et cette restitution virtuelle sera bien sûr un outil extrêmement précieux pour la restauration réelle qui, j'espère, viendra à l'avenir. L'opération dure cinq semaines au cours desquelles les fragments de la statue sont transformés en fragments numériques. Ensuite, direction Heidelberg. C'est ici que le Shiva va reprendre sa forme d'origine. Heidelberg possède en effet l'une des meilleures universités d'Allemagne dont un département se consacre à l'application des mathématiques à l'archéologie. Nous utilisons un système qui suit les mouvements du visage. Il détermine avec deux caméras la position exacte de la personne qui regarde l'écran. Cela crée l'impression de se déplacer réellement autour d'un objet tridimensionnel. Il faut se souvenir de la difficulté qu'on a eue à sortir les blocs du temple à Coquère. Là, enfin, on peut s'affranchir de la pesanteur, on peut déplacer les blocs extrêmement facilement et donc on peut commencer à rassembler le pulse. Pour être vraiment sûr que deux morceaux vont bien ensemble, nous passons à haute définition et nous essayons d'aligner les fragments de telle manière que leur correspondance soit aussitôt détectée en termes mathématiques. Ici, c'est évident, il y a bien compatibilité. Shiva avait dix mains. Il a cinq têtes, deux mains pour chaque tête. Mais on n'a retrouvé que six mains. Donc là, on essaye déjà de remettre à leur place les mains qu'on a retrouvées. Une fois qu'on aura fait ce travail-là, on peut essayer de commencer à réfléchir où étaient les autres mains et qu'elles tenaient comme attributs. Ici, c'est probablement la trace d'une masse. C'est quelque chose qui descend comme un attribut. Sur chacun des genoux, légèrement à l'arrière du genou, on a cette trace verticale qui correspond donc à une trace d'arrachement, c'est-à-dire qu'il y avait là un attribut, probablement une massue ou une épée de Shiva qui descendait de l'une des mains supérieures, qui longeait le genou et qui rejoignait le pédestal, ce qui permettait à la fois d'étayer la statue, c'est-à-dire de lui donner une plus grande solidité. Là, je prends la mesure véritablement à quel point cette statue était colossale et à quel point elle devait être impressionnante pour le visiteur qui s'avançait à l'intérieur du temple. Puisqu'on a ce contraste entre les deux statues des divinités féminines qui sont, elles, à taille humaine, mais le dieu central, lui, est au double de la taille humaine et même davantage que ça. Donc cette statue avec ces dimensions-là, ces dimensions colossales dans cette position de danse, c'est quelque chose d'unique dans l'archéologie du Cambodge ancien. Voici enfin reconstituée la statue la plus extraordinaire de toute l'histoire d'Ankor. 5 mètres 62 hauts, 10 bras, 5 visages. Elle était sans doute peinte en rouge, ce qui devait lui donner une allure encore plus impressionnante. Autour de Shiva, dans la chapelle, Ouma, son épouse bienveillante. Deux joueurs de tambour et Kali, l'épouse terrible du dieu qui tient dans ses mains un crâne et une jambe humaine. La chapelle d'entrée du temple était en quelque sorte l'antichambre de l'au-delà. Mais qu'arrivait-il une fois passée cette porte terrifiante ? L'archéologue va maintenant enquêter sur la chapelle suivante que l'on doit traverser sur le chemin du sanctuaire central. Avec son équipe, il a dégagé les piédestaux des 8 statues qui s'y trouvaient. Il faut à présent les identifier et comprendre quelle était la scène représentée. L'ensemble des statues qui se trouvaient ici a été complètement pillé. Les statues ont été brisées pour pouvoir être emportées. Les pédestaux ont été renversés. Il ne subsiste qu'une toute petite partie de la statuaire d'origine. 4 statues sur 8 sont connues des archéologues. Au musée de Plumpen est ainsi présenté le corps d'un bossu qui provient de cette chapelle. Il y a aussi deux têtes sculptées mais rien pour l'instant ne permet de les identifier. Cette seconde chapelle est donc une énigme. Et elle le serait restée si Louis Delaporte, l'explorateur français, n'était venu à Coquer et avait immortalisé les statues avant leur disparition. Les planches de Delaporte sont extrêmement intéressantes. Au premier abord elles ont l'air comme ça un peu maladroites mais elles nous donnent un aperçu du site tel qu'il l'a découvert quand il est arrivé en 1885. Donc les statues sont encore debout. Elles émergent des couches archéologiques mais tout est en place. Rien n'a été renversé. Quelques têtes sont manquantes mais c'est tout. Tout est là. Une statue pose cependant question. Un personnage sans tête surmonte un animal. C'est un taureau la monture de Shiva pensaient jusqu'ici les archéologues. Eric va leur donner tort. Pendant la fouille de la chapelle il découvre un fragment qu'il met aussitôt en correspondance avec la tête de l'animal. On voit bien le dessin des cornes et ces cornes elles s'élancent sur les côtés horizontalement. Donc ce sont des cornes de buffle non pas des cornes de taureau. On a retrouvé un second fragment de ces cornes qui devrait se placer à peu près à cet endroit et qui donne une idée de l'envergure des cornes du buffle. Donc si c'est un buffle et non un taureau la divinité qui était assise dessus n'est pas Shiva mais Yama. Yama c'est le juge des morts et le roi des enfers. Donc l'interprétation de l'ensemble du groupe sculpté change complètement. C'est une scène du jugement des morts qui a été érigée ici. Le terrible Yama était donc présent au coeur du temple de Coquer. Mais pour quelle raison ? Qui devait-il juger ? Eric et Pierre-Baptiste le conservateur en chef du musée Guimet pensent aussitôt à une statue rapportée à Paris par Louis de la Porte. Une statue qui provient de cette même chapelle. on l'appelle la divinité masculine. Mais les deux scientifiques ont des doutes. Et si cette statue représentait plutôt un humain ? On a ici une des sortes de mèches de cheveux plus naturelles. Le diadème lui-même est assez classique. Le petit bandeau qui délimite la chevelure on le retrouve un peu partout. La réponse se trouve dans la chevelure de la statue. Mais c'est vrai que quand on regarde de l'autre côté c'est un peu plus visible. Les Khmers représentaient en effet différemment les cheveux des dieux et ceux des hommes. Qui passent sous le diadème. Elle a un costume classique de cette époque. Elle est sur un piédestal. Elle a un diadème richement orné comme les divinités. C'est vrai. Mais quand on regarde plus en détail cette chevelure on se dit que peut-être là il y a-t-il une ambiguïté qu'on n'avait peut-être pas forcément levée auparavant. Pierre prend pour référence trois têtes de divinité ramenées à Paris par Louis de Laporte. Leurs coiffures sont très spécifiques. C'est en fait un cylindre qui évoque le chignon au-dessus du crâne mais qui est vraiment stylisé en cylindre sur lequel viennent s'accrocher les grosses tresses, les grandes mèches de cheveux qui retombent en cascade. Dans l'arc-mer qui est très codifié les divinités se doivent d'être représentées toujours de la même manière alors que pour les humains la convention est très différente. Eric et Pierre examinent à présent la tête sculptée de Jaya Varman Seth le grand souverain du XIIe siècle. Sa coiffure est plus naturaliste. On peut voir clairement les mèches remontées en chignon. Cela ressemble à ce qu'ils ont observé sur la tête de la divinité masculine. Cette statue pourrait donc être une représentation humaine. Mais de qui pourrait-il s'agir ? Eric Bourdonon pense alors à une stèle qui appartient au temple de Watu et qui pourrait montrer une scène similaire à celle du temple de Coquer. Ici, un personnage royal avec son diadème. Il a les bras tendus vers l'avant. Il tient un manuscrit et dans ce manuscrit sont consignés très certainement ces hauts faits de souverains. Il le présente à Yama, le juge des morts qui tient une massue et assis sur un buffle bien reconnaissable. Derrière lui est accroupi un petit personnage qui a les bras liés dans le dos. Ce petit personnage est l'objet d'un sacrifice. Ce sacrifice est réalisé par l'assistant de Yama qui se trouve ici. Il tient dans sa main droite une épée tenue fermement, une épée plate qui va servir à décapiter ce prisonnier. Une étape importante est franchie dans l'enquête d'Éric Bourdonneau. Cette statue n'est pas une divinité mais représente sans doute le roi qui a édifié le temple de Coquer, Jayavarman IV. Restent les six autres statues qui se trouvaient dans la chapelle. Éric Bourdonneau consulte leur photographie prise sur le site sur place dans les années 1930. À présent qu'il connaît la nature de la scène, le jugement du roi, il est plus facile de les identifier. Le Bossu, probablement le principal assistant de Yama. Ici, il a les mains jointes mais dans les exemples plus tardifs, il tient une balance. La balance, bien sûr, pour mesurer et peser les qualités et défauts du défunt qui se soumet au jugement de Yama. Chitra Gupta, c'est le scribe, celui qui a consigné dans ses archives tous nos actes bons et mauvais. Dharma, qui devait tenir un bâton et qui applique les sentences prononcées par Yama. Le soleil et la lune est bien reconnaissable à cette sorte d'auréole derrière le personnage. Comme le disent les inscriptions, le jugement de Yama vaut aussi longtemps que dureront le soleil et la lune. Dernier document dont dispose Eric, le plan dressé en 1873 par le découvreur du site. Louis de la Porte a bien placé les huit pédestaux avec au sud le pédestal le Yama. On reconnaît bien le petit dessin du buffle. De retour à Coquer, il ne reste plus qu'à mettre la bonne statue sur le bon pied des stades. Louis de la Porte est à nouveau d'un grand secours pour le scientifique. Par ce simple croquis, il permet de recomposer la scène disparue. à la gauche de Yama, le bossu, son premier assistant. Chitra Gupta, le script de Yama. Le soleil à gauche, la lune ici. La statue du musée Guimet, la statue du roi. Tourner vers Yama, le juge des morts. Le roi se soumet au jugement de Yama, mais ce n'est pas un procès véritablement. Ce qui est important, c'est de mettre en scène la mort du roi qui va renaître dans le séjour de Shiva. De cette renaissance de le séjour de Shiva, il va ressortir divinisé. Les archéologues pensaient jusqu'ici que cette chapelle était dédiée à Shiva. Eric montre au contraire qu'elle abrite le face-à-face de deux grands personnages. le souverain qui présente le grand livre de son règne et Yama, le dieu des enfers. Nul doute que le roi passait l'épreuve avec succès. Il avait ainsi symboliquement franchi le seuil de l'au-delà et en était revenu profondément transformé. ce jugement des morts ça change tout ou disons beaucoup de choses dans la compréhension que nous avons du temple Khmère. On imaginait que c'était simplement la demeure du dieu. Aujourd'hui, on découvre que le dévot qui s'avance vers le centre du sanctuaire, le centre du temple Khmère, passe devant le jugement de Yama. Donc, il subit une mort éventuellement rituelle pour mieux renaître dans le séjour du dieu. Donc, c'est une perception complètement nouvelle du temple Khmère. Mais ce n'est pas tout. En examinant attentivement le sol de la chapelle, Eric remarque des encoches. À quoi pouvait-elle donc servir ? On a là trois rainures qui partent du pédestal de Yama. Ici, un des quatre trous de poteaux qui se disposaient autour de l'espace central. Des trous de poteaux et des entailles dans la pierre. Eric pense à un lieu de cérémonie. Il imagine un baldaquin au centre de la chapelle. Il fait alors la relation avec la stèle de Watu dans laquelle un homme était sacrifié au dieu Yama. Sous ce baldaquin fait-il l'hypothèse que cette cérémonie pouvait se dérouler. On peut penser que ce dispositif très particulier est lié à une mise en scène rituelle lors de laquelle le roi sacrifiait un homme. Donc, un homme était décapité comme on le voit sur la stèle de Watu décapité à la place du roi. Il mourrait pour le roi. Cette chapelle était le chénon manquant pour comprendre l'ensemble de l'édifice. Éric Bourdonneau peut à présent reconstituer le chemin qui mène de la porte du temple au cœur du sanctuaire. Il y a d'abord la rencontre avec le terrible Shiva, le dieu créateur, omniscient et destructeur. Ensuite, il faut traverser les douves et se présenter devant Yama, le roi des enfers. Et ce n'est qu'après avoir franchi le seuil de cette pièce, c'est-à-dire après avoir pénétré dans le domaine de la mort, qu'on peut accéder au sanctuaire central. Une toute petite pièce pour Alinga de très petites dimensions, la forme la plus concentrée, la plus puissante du dieu Shiva. Shiva qui séjourne également au sommet de sa pyramide. Mais cet impressionnant édifice de pierre n'est pas l'aboutissement du parcours. Derrière le temple montagne de Coquer se trouve en effet une colline d'une quinzaine de mètres de haut. Dans la plaine très plate de la région d'Ankor, c'est une anomalie. L'archéologue s'y est donc intéressé. Nous avons réalisé des fouilles et des sondages à l'intérieur de cette colline qui ont montré la présence d'une couche de 15 mètres de profondeur formée de cendres et de charbon. On peut penser que ce charbon provient d'un gigantesque bûcher funéraire. Et cette donnée-là est extrêmement importante car elle s'accorde assez bien avec la dimension funéraire. On a pu mettre par ailleurs en évidence avec l'étude de la statue. Les villageois racontent que cette colline est la tombe de l'éléphant blanc. Plusieurs hôtels comme celui-ci lui sont consacrés. Or, l'éléphant est un symbole royal pour les Cambodgiens. Dans les mémoires, c'est ainsi transmis le souvenir de ce bûcher. Un indice supplémentaire qui confirme que Coquer était bien autrefois un temple funéraire. Mais les autres sanctuaires d'Ankor l'étaient-ils également ? La question est d'importance car si tel était le cas, cela expliquerait que chaque souverain ait voulu construire son temple. Qu'en est-il ainsi d'Ankor Wat, le plus prestigieux de tous les temples khmer ? Au XIIe siècle, au moment de sa construction, l'arc-mère excelle dans les bas-reliefs. Il s'est ainsi qu'est représenté le dieu Yama, le roi des enfers, et non plus sous la forme d'une statue. Malheureusement, la suite de la scène est en morceaux. Comment remonter le temps ? Est-il possible de voir les reliefs d'Ankor comme les ont vus les premiers explorateurs il y a près de 150 ans ? La réponse se trouve dans le nord de la France. Dans les caves de l'abbaye du village de Saint-Riquier se trouve en effet un véritable trésor archéologique. Des centaines de moulages des temples d'Ankor réalisés à la fin du XIXe siècle sous la direction de Louis de Laporte. Louis de Laporte a fait mouler un certain nombre de ces linteaux qui ont justement des très beaux décors en saillis et qui ont beaucoup souffert de l'action de la pluie et du soleil et le grès s'est dégradé. Et donc, on a une qualité de surface qui a plus d'un siècle et aujourd'hui, quand on va sur le site, on ne voit plus tous ces ornements, les différents personnages qui constituent ces grandes frises et l'intérêt de ce plâtre, c'est qu'il fige dans le temps un état de surface qui n'existe plus aujourd'hui et qui nous donne des informations que l'on a perdues depuis la fin du XIXe siècle. Ça, c'est un bas-relief très fin d'Ankor Wat où on voit le roi qui a construit le temple en triomphe et devant lui, il y a toute son armée, ses troupes qui participent et sur ce plâtre, on a une qualité du relief qui est tellement fine qu'on voit jusqu'au joint de la pierre et ici encore, les tresses, par exemple, ou les petites pendelocs qui tombent des pendants d'oreille qui sont très originales ici, on a du mal à les voir quand on est dans la galerie à Ankor Wat. Ces moulages qui témoignent de la découverte des temples d'Ankor sont donc aujourd'hui d'un grand intérêt pour les scientifiques. Ils disposent ici d'une empreinte en trois dimensions de relief altéré, voire quelquefois disparu. La trace des monuments de mer avant que la marque du temps ne les change pour toujours. Cependant, avant de pouvoir les étudier, il faut les sauver des caves de l'abbaye. Une étape très complexe qui va prendre plusieurs semaines. Le problème ici à Saint-Riquier, c'est qu'on a des moulages qui font 500 mètres cubes et qu'on ne les a pas bougés depuis les années 70. Et aujourd'hui, quand on déplace les plâtres avec la paille, avec le kraft qui est complètement pourri, ça crée une espèce de nuage de spores de champignons, d'aspergillus. Donc, par mesure de précaution, étant donné qu'on est amené à travailler ici pendant 6 semaines, il nous faut absolument cet équipement qui est complètement étanche. Une tente a été dressée dans les jardins de l'abbaye sous laquelle les restaurateurs nettoient et consolident les moulages avant leur transport. Chacun de ces fragments appartient à un ensemble l'empreinte d'une partie d'un temple d'encore. Louis Delaporte, qui finança plusieurs expéditions au Cambodge pour les réaliser, avait en effet souhaité montrer au public les monuments à leur véritable échelle. Il faut imaginer dans la forêt les gens qui découvrent ces sculptures qu'on ne connaît pas, qui vont devoir les mouler, donc dans des conditions effroyables, ils doivent faire des empreintes à la terre, etc., faire des tirages en plâtre sur place et puis mettre tout ça en caisse, transporter ça sur des chariots transportés par des buffles ou sur des radeaux pendant la saison des pluies, amener tout ça à Saigon et puis faire tout le trajet par bateau, arriver à Paris par la Seine, par péniche et tout ça, c'est toute cette aventure humaine qui me fascine en fait depuis cette découverte, cette redécouverte des temples d'encore et cette volonté un peu folle de les montrer presque à échelle 1 à Paris dans un musée. C'est bon pour toi ? On pourra le révéler après. On va voir comment ? On va voir comment il va. C'est bien le bras. L'exposition universelle de 1878, ça a été un choc en fait pour le public de découvrir ces images, ces iconographies, ces décors qu'on ignorait absolument et ça a été oui, une vraie révélation plus d'ailleurs du côté du grand public que du côté des scientifiques. C'est le grand public qui s'est le premier émerveillé pour tout ça parce qu'ils se moquaient un peu de savoir ce que c'était que ces sculptures alors que les scientifiques étaient plus réservés parce qu'ils étaient perdus en fait devant ce monde qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne connaissaient pas l'ancienneté. À l'époque de la réalisation des moulages, les temples étaient enfouis sous la forêt tropicale. La végétation recouvrait la pierre et les reliefs, ce qui les protégeait des rigueurs du climat. Cela explique qu'ils restituent des sculptures parfaitement intactes. Proche de leur état du début du 15e siècle quand la ville fut abandonnée. C'est pourquoi une fois restaurés, certains d'entre eux vont être scannés. et ces moulages numériques seront à leur tour comparés aux reliefs des temples d'Angkor. Qu'elle a été la dégravation des sculptures ces 150 dernières années et que vont nous apprendre ces moulages sur la vocation des temples Khmer. Pierre-Baptiste et Dominique Neusser de l'université de Heidelberg commencent leur travail par la porte occidentale du temple. Ce n'est pas le meilleur moment parce qu'effectivement on est au moment d'une fête bouddhique ici. Il y en a beaucoup dans le calendrier Khmer. et donc il y a à la fois l'affluence des touristes habituels dans ce temple et puis celle des Cambodgiens qui viennent rendre hommage au Bouddha puisque ce sanctuaire à l'origine vishnuit depuis le 16e siècle est devenu un grand temple bouddhique le sanctuaire le plus sacré de tout le Cambodge. Ce qu'on essaye de faire c'est de pouvoir prendre suffisamment de photographies pour modéliser une image ici du site d'Ankor Wat de cet endroit bien précis des entrées occidentales pour pouvoir y insérer le moulage que nous avons à Paris et comparer en fait de manière très frappante j'espère en tout cas la réalité du moulage et puis la réalité du site d'Ankor Wat et la différence entre les deux devrait j'espère être assez éclatante. C'est vraiment une chance de disposer de cet échafaudage parce que ça nous permet de travailler dessus pour prendre des prises de vue frontales du linteau puis ça nous donne aussi une bonne idée de la difficulté qui était celle des pionniers des découvreurs à la fin du 19e siècle qui ont dû disposer eux-mêmes de structures qu'ils ont dû faire faire pour monter les éléments nécessaires à la réalisation des moulages des prises d'empreintes de linteaux parfois placés à 4 mètres de hauteur comme celui sur lequel on est en train de travailler pour le moment. Pour les reliefs placés sous la porte d'entrée du sanctuaire la détérioration est limitée mais à l'extérieur le phénomène est plus important. Les pieds de cette dévata sont déjà atteints par l'érosion et son corps montre des signes de fragilité. Voilà ça c'est vraiment le son caractéristique cette sonorité ça sonne creux en fait on sent très bien qu'il y a la couche supérieure du gré qui s'est soulevée on dit qu'elle s'est désquamée en fait elle s'est détachée de la structure de la pierre tout ce bloc là peut partir juste en écartant en soulevant un peu ça tombe exactement comme un oignon pourrait se détacher le gré c'est une pierre qui est très poreuse en fait qui a un grain très lâche et qui absorbe comme une éponge l'eau très rapidement donc pendant la saison des pluies il y a énormément d'eau qui tombe d'un seul coup la pierre absorbe ça le soleil revient assèche la surface de la pierre et donc avec le temps il y a un processus en fait de décalage entre la surface de la pierre qui sèche très rapidement et l'intérieur de la structure de la pierre qui reste humide pendant un certain temps et donc ça crée des clivages on voit très bien les dégradations que ça peut causer on se retrouve avec des surfaces qui perdent 10-15 cm et pour une sculpture aussi fine que celle d'en corvette c'est vraiment dramatique avec les photographies de Dominique est produit un moulage numérique de la déesse qui est comparé à l'empreinte du même relief réalisé il y a 150 ans par Louis de la Porte même démarche pour le linteau d'entrée dans Corvette la comparaison permet de voir l'altération de la pierre survenue depuis la découverte du site en 1866 une fois passé l'allée centrale qui mène au sanctuaire Pierre et Dominique rejoignent la deuxième galerie dont le mur intérieur est couvert de relief c'est ici que l'on peut trouver les plus belles sculptures et celles qui offrent aux scientifiques les informations les plus précieuses malheureusement à cet endroit les altérations sont encore plus graves un relief apparemment en bon état peut cacher de graves fragilités elles apparaissent soudainement quand il est déjà trop tard le professeur Hans Leyssen de l'université de Cologne se bat depuis 10 ans contre la maladie du gré qui fait dans cette galerie des dégâts considérables aujourd'hui il consolide la trompe d'un éléphant sous laquelle un espace vide est en train de se constituer c'est une maladie de la pierre oui on peut appeler ça une maladie de la pierre un processus qui s'est développé sur plusieurs siècles aujourd'hui l'ensemble a vieilli les problèmes ne se produisent pas du jour au lendemain mais une fois que le phénomène d'érosion est avancé un morceau peut tomber soudainement le nerf de la guerre se situe sur les toitures du temple c'est d'ici que doivent être stoppées les infiltrations ce sont elles qui menacent l'intégrité du gré et dissocient les parties sculptées du reste de la pierre pour y parvenir Hans Leisen a mis au point une technique originale expérimentée en Europe sur les cathédrales qui connaissent des problèmes similaires les Khmer disposaient d'une technique de construction très spéciale ils empilaient les blocs et les polissaient sans mortier la construction bouge avec le temps et il en résulte des fissures que l'on doit reboucher aujourd'hui soit avec des injections de mortier ou comme ici avec de la laine de plomb que l'on introduit avec ces marteaux de bois elles s'adaptent à toutes les formes offrant une étanchéité parfaite à la construction le professeur Leisen et son équipe ont aussi engagé un combat de longue haleine pour consolider le gré des parties supérieures du temple directement exposées aux intempéries c'est du sable que nous produisons à partir du gré dans le corps pour qu'il ait la même composition ce sable ce sable est tamisé puis est mélangé avec un produit de collage que l'on utilise pour renforcer la pierre nous avons un autre mélange très liquide pour atteindre l'espace qui s'est formé derrière la surface de la pierre c'est la partie la plus difficile à sécuriser tout ce qu'on voit à l'avant est relativement aisé bien que ce soit un travail de scisif mais pour aller à l'intérieur pour injecter le liquide sableux dans la pierre ça représente un véritable exploit qui nécessite beaucoup de patience voilà pourquoi les moulages réalisés par Louis de Laporte à la fin du 19ème siècle sont d'une grande valeur quand il est déjà trop tard il s'agit de l'unique empreinte existante des reliefs disparus ce sont ainsi des documents essentiels quand on veut comprendre la célèbre galerie des cieux et des enfers terriblement mutilée en 1947 en fait toute cette partie de la galerie sud la moitié est s'est effondrée sur elle-même et tous les blocs sont arrivés en avant en fait tous les piliers se sont effondrés vers l'extérieur du temple et ce qui fait que toute cette partie a considérablement souffert et c'est pour ça qu'on lit très mal tous ces épisodes la partie inférieure c'est encore possible on y voit les enfers mais la partie supérieure c'est plus difficile puisque tous les cieux en fait ont disparu donc on a la princesse qui est au centre dans son palais et puis toutes ces suivantes qui se trouvent pile à la ligne qui a été brisée en fait au moment de l'écroulement et donc on a perdu tous les visages on a la finesse des costumes des mains des bijoux qui est préservé on a les parures les tiars qu'elles ont mais la partie centrale on n'a plus les regards en fait et ces regards on les a seulement à Paris dans nos réserves au musée qui mène cette galerie a une grande importance dans l'enquête sur les temples d'Angkor car elles racontent la vie des Khmer après leur jugement par Yama le dieu des enfers quelle est la place de la divinité dans ce sanctuaire la réponse se trouve dans cet entrepôt du sud de Paris où les moulages de Louis de la Porte ont été transportés donc on a en fait ici 2500 mètres carrés d'entrepôt dans lequel on a réuni toutes les collections du musée indochinois du Trocadéro une sorte de puzzle en fait qu'on aurait mis dans une immense boîte avec 1200 pièces à reconstituer des fragments des temples d'Angkor et d'autres monuments d'Asie du Sud-Est pendant plusieurs semaines les centaines de moulages extraits des caves de l'abbaye de Saint-Riquier sont restaurés et recomposés et c'est une fois ce travail terminé qu'ils livrent tous leurs secrets le résultat est particulièrement spectaculaire pour la galerie des cieux et des enfers qui était intacte dans les années 1880 lorsque l'empreinte a été réalisée le plâtre est scanné par l'équipe de l'université de Heidelberg le moulage numérique sera ensuite comparé au fragment recomposé de la galerie au Cambodge ce n'est plus seulement le souverain mais l'ensemble de la cour qui se présente ici devant le roi des enfers la fonction funéraire du temple d'Angkor Wat est donc essentielle et par extension très probablement celle de tous les sanctuaires royaux de la cité on a pensé pendant un certain temps que tout ça cette construction cette mise en oeuvre était liée surtout à la puissance royale à la manifestation du roi en tant que premier shivaïde premier hindou pour tous les souverains qui va se construire un sanctuaire qui est la protection du royaume entier et puis en fait il y a une autre dimension qui sans doute explique mieux la raison pour laquelle chaque souverain a dû reconstruire un nouveau monument qui est le fait que les souverains après leur mort étaient sinon inhumés en tout cas leur cendre peut-être était placée dans le sanctuaire et très probablement ces monuments acquéraient une destination spécifiquement funéraire ce qui fait que le successeur de manière bien logique devait se construire un nouveau temple montagne un nouveau temple d'état pour protéger le royaume de son vivant et puis surtout pour préparer son avenir dans l'au-delà ainsi s'explique la géographie d'Ankor puisque chaque souverain doit fonder son temple les sanctuaires se sont naturellement additionnés au cours des siècles mais existait-il un centre à cette ville en développement permanent et si oui où se trouvait le coeur de la ville dans ce désordre apparent pour répondre à cette question un personnage est incontournable il s'agit de Jaya Varman Seth dont le plus beau portrait va retrouver son corps extrait des sous-sols du musée de Phnom Penh il est conduit dans l'atelier de restauration c'est extrêmement rare dans l'arc-mer des portraits du roi c'est même tout à fait exceptionnel et pas seulement dans l'arc-mer mais dans tout le monde asiatique où le portrait sculpté n'est pas une forme qui a été très très développée en fait on en connaît très peu et c'est vrai que c'est à l'époque de Jaya Varman Seth à la fin du 12e siècle qu'on a porté cet art à sa plus forte expression on connaît des portraits du roi d'une de ses épouses au moins une de ses épouses favorites la reine Jaya Raja Devi et de certains membres de sa famille qu'on peut moins bien identifier mais qu'on sent être en tout cas les portraits de gens qui ont vécu à la fin du 12e au début du 13e siècle c'est un moment très important parce qu'on a deux fragments découverts au même endroit mais pas à la même époque à près de 50 ans de différence qui tout à coup sont réunis là et qui nous redonnent la dimension corporelle du roi parce qu'il a aussi il a un visage particulier mais il a aussi un corps particulier qu'on reconnaît assez facilement parmi les critères de beauté du monde indien il y a celui d'être bien nourri un homme trop mince ça n'est pas un critère de beauté et puis on sent aussi qu'il a une certaine musculature donc c'est quelqu'un qui dirige ses armées qui part au combat et qui a d'ailleurs eu beaucoup de victoires au cours de son règne on attribue au souverain le dernier grand roi d'Ankor la seule ville fortifiée de l'agglomération elle est appelée Ankortom la grande ville Ankmaer ses enceintes datent de la fin du XIIe siècle mais la ville qu'elle protège pourrait être bien plus ancienne que cela Jaya Varman Seth fit naturellement construire son propre sanctuaire le Bayon et ses célèbres tours à visage la tour centrale la tour centrale est située au cœur d'Ankortom un carré fortifié de trois kilomètres de côté à l'intérieur duquel se trouve une autre enceinte celle du palais royal l'archéologue français Jacques Gaucher vient d'y faire une découverte très importante ce n'est pas une sculpture ni une inscription mais un tronc d'arbre il en garde un échantillon dans cette caisse remplie de sable humide pour mieux conserver le bois c'est un Parinari anamensis c'est le nom scientifique et sinon en Khmer c'est un arbre connu c'est un Tloc et le Tloc est un arbre sacré dans la légende du Cambodge ancien il est associé au mythe de la fondation de la cité d'où l'importance de la découverte une recherche archéologique c'est un peu comme une histoire policière qu'est-ce qui s'est passé quels sont les acteurs et quand ça s'est passé alors il y a des indices secondaires qu'on accumule comme ça qui font sens à un moment donné et puis il y a des témoignages de première importance alors celui-ci en est un Jacques Gaucher a prélevé cet échantillon du tronc d'arbre pour réaliser des analyses un peu sur le côté elle montre que le bois date du 9ème siècle ce qui correspond aux origines d'Ankhore au même endroit il a aussi trouvé les restes d'un palais dont voici l'une des colonnes ce matin il ramène ses vestiges archéologiques sur les lieux même de leur découverte il franchit la porte d'Ankhore Tom et se dirige vers le palais royal où se sont déroulés les travaux de fouilles cet endroit c'est le palais des rois d'Ankhore c'est un grand rectangle de 600 mètres par 200 mètres et au centre de ce palais il existe ce qu'on appelle un temple montagne une pyramide à gradins qui présente trois gradins en latérite et qui est au coeur de ce palais c'est ici à l'angle nord-ouest de la pyramide que Jacques Gaucher et son équipe ont mené leur recherche alors que le temple du Pimenakas a été construit au 11e siècle les scientifiques ont mis au jour des éléments beaucoup plus anciens à 4 mètres de profondeur ils ont d'abord exhumé les vestiges du premier palais royal et puis à moins d'un mètre sous ces pièces de bois ils ont trouvé le fameux tronc d'arbre ils se trouvaient dans une fosse un peu comme s'il avait été inhumé comme l'aurait été un objet très précieux ça n'a l'air de rien mais pour Jacques Gaucher c'est une information de grande importance car elle rejoint une légende racontée à Angkor depuis la nuit des temps cette légende raconte qu'un prince indien prêt à Tong venu de l'Inde venu de l'étranger en tout cas a épousé une princesse locale qui était une Nagini c'est à dire une femme serpent la fille du roi des serpents le roi des serpents le roi des nagas est celui qui est le maître du sol en tant que maître du sol il est aussi maître des eaux ce qui est absolument très important dans le monde kmer où on vit sous la menace annuelle toujours d'un trop d'eau duquel il faut se protéger ou d'un pas assez d'eau dont on a besoin donc le maître de la terre le maître du monde souterrain le maître des eaux c'est ce serpent nagas et ce mariage se déroule autour d'un arbre qui s'appelle un tloc donc on est dans un cas de figure où la stratification archéologique rejoint un mythe fondateur le lien c'est cet arbre c'est le tloc ce mythe fondateur de la ville épouse cette obsession des kmer pour l'inondation et pour toutes les créatures venues du sol quand la plaine d'encore pendant la mousson se retrouve sous les eaux sur les côtés de ce grand bassin qui jouxe de la pyramide sont représentés ces monstres marins le mythe du tloc est resté vivant tout au long de l'histoire d'encore ainsi au 13e siècle un diplomate chinois qui séjourne dans la capitale des kmer fait le récit de ce que lui racontent ses habitants chaque nuit le roi doit monter au sommet du Pimenakas il y rencontre un génie sous la forme d'un serpent à neuf têtes et quand il prend la forme d'une femme il s'unit à lui cette union mystique et quotidienne elle doit impérativement avoir lieu pour la stabilité du royaume au cas où le serpent à neuf têtes n'apparaîtrait pas c'est une menace pour la vie du roi et bien sûr pour l'avenir du royaume le palais royal est donc le lieu où naquit au moins symboliquement la première dynastie ancorienne à l'endroit même où était inhumé un arbre tloc l'arbre mythique de la fondation d'encore se trouvait pense Jacques Gaucher le centre de gravité de toute l'agglomération et plus largement de tout l'empire toutes les nuits au cours d'un rituel la royauté khmer se régénérait au sommet de cette pyramide et cela a duré plus de 500 ans de cet arbre inhumé partaient également les grands axes de la première cité d'encore Jacques Gaucher pense qu'à la fin du 9e siècle deux chaussées mettaient en relation le palais le premier sanctuaire royal est le premier grand réservoir de la ville le barail oriental quelque part sous les enceintes d'encore tom il a ainsi récemment fait une autre découverte qui confirme cette hypothèse dans la forêt d'encore il a mis au jour une chaussée enterrée à 3 mètres de profondeur c'est ce que je pense être la chaussée encadrée par des blocs plus importantes et avec deux ce qui semble être deux petits caniveaux ménagés de part et d'autre de cette partie centrale ensemble du dallage fait une dizaine de mètres de largeur et autant qu'on a pu le sonder on le retrouve sur plus de 50 mètres de longueur on se situe dans l'axe exact du Piménacasse et même de la tour centrale du Piménacasse qui est à 1200 mètres à l'est de ce point-ci et même cet alignement va plus loin puisqu'on va trouver ce site avec cette chaussée alignée avec le Piménacasse à 1200 mètres et avec le Mebon qui est un édifice construit au milieu du barail oriental et qui se trouve à plus de 8 km le lieu de la fouille est situé à l'endroit précis où passe un axe d'une longueur considérable lequel croise un autre axe très précisément au sommet de la pyramide du Piménacasse un axe est-ouest un axe nord-chud et le centre qui se trouve ici l'axe nord-sud relie le Piménacasse à la colline du Pnombakeng et au temple du Pnombakeng le Pnombakeng la première colline sacralisée par le fondateur d'Ankor à la fin du 9e siècle avec la construction de ce temple l'axe est-ouest l'axe est-ouest le palais royal et le barail oriental ainsi que le mébon oriental qui est une construction qui se trouve en son centre le mébon oriental construit sur une île située au centre du premier grand barail c'est-à-dire du premier réservoir de la ville on peut dire que le coeur de l'agglomération de la ville d'Ankor la capitale historique c'est encore Tom et on peut dire que le véritable centre au plus profond du coeur là où la ville d'Ankor palpite si on peut dire c'est à l'endroit du palais royal centre politique centre religieux qui impose une géométrie à l'ensemble et en même temps comme nous le montrent les légendes rapportées oralement centre magique la spécificité du site d'Ankor c'est que la centralité principale elle est donnée par le palais des rois d'Ankor beaucoup plus qu'on imagine et sans doute beaucoup plus que par les temples Encore Tom une ville que l'on datait jusqu'ici de la fin du XIIe siècle est donc beaucoup plus ancienne que cela de même que cet immense espace qui jouxte le palais des rois d'Ankor la terrasse des éléphants la tribune royale le lieu où le souverain assistait aux grandes cérémonies et aux défilés militaires à l'extrémité nord de cette immense esplanade se trouve une autre terrasse au centre de laquelle trône une statue lors de sa découverte on l'a baptisé le roi lépreux Pierre-Baptiste pense que cette statue remonte elle aussi aux origines de la ville d'Ankor et il croit en avoir trouvé la preuve l'original de la sculpture se trouve aujourd'hui au musée national de Phnom Penh au Cambodge on a toujours connu cette sculpture sous le nom du roi lépreux c'est assez simple à comprendre quand on la regarde c'est une sculpture bien conservée sauf les doigts de la main droite les orteils du pied gauche mutilés ce qui est assez choquant sur cette sculpture qui par ailleurs est assez bien conservée et qui a donné naissance à cette légende d'un roi qui aurait dans le passé contracté la lèpre pourtant les extrémités brisées de la statue ne sont pas la bonne piste pour l'identifier il faut observer la bouche et les dents qui sont bien celles de Yama le dieu des enfers ce que confirme l'inscription sur le piédestal laquelle mentionne également une date le XVIe siècle Yama préside à la crémation et à toutes les cérémonies funéraires puisque c'est le juge des morts c'est le roi du dharma et du coup la logique de l'espace prend tout son sens puisque on est là très en hauteur dans un lieu qui contrairement au reste du palais au vu et au su de tout un chacun dans la ville et donc la crémation royale donnait naissance à des sortes de réjouissances en tout cas à un événement populaire très fort qui faisait que ici quand il y avait la crémation du souverain la place devait être tout simplement noire de monde Pierre-Baptiste relève cependant une anomalie la date inscrite sur le piédestal n'est pas cohérente avec le style de la statue il fait une comparaison avec deux autres sculptures beaucoup plus anciennes qui datent de la fin du 8e siècle et du début du 9e siècle les ressemblances sont frappantes quand on compare les deux sculptures on voit très bien que dans les proportions générales du buste on retrouve la même chose des épaules très larges un torse large aussi avec des pectoraux très dessinés et une musculature puissante et ici c'est vraiment dans l'économie générale du visage que les choses sont très sensibles on retrouve d'abord les proportions presque identiques indépendamment de la coiffure qui n'est pas la même mais si on se concentre sur les arcades sourcilières les proportions des yeux l'arrêt du nez le traitement de la moustache par exemple qui est très caractéristique ou bien les proportions de la bouche on voit qu'on est aussi assez proche entre ces deux sculptures ce qui est intéressant parce que ça nous place et ça serait en fait cette statue de Yama entre la fin du 8e siècle et le début du 9e siècle en fait ça change tout parce que au lieu d'avoir une sculpture qui correspond à la fin d'Ankor puisqu'on la datait plutôt du 16e siècle on aurait une statue qui ici remonterait au tout début d'Ankor à la fondation d'Ankor quelques centaines d'années de différence et cette statue devient l'une des clés de l'histoire de la cité le dieu Yama trônait probablement depuis toujours à proximité du palais royal à la mort du souverain la divinité jugeait le roi devant la foule des habitants de la cité les archéologues comprennent à présent comment le coeur de la ville s'est constitué mais la grande agglomération d'Ankor s'étendait sur une surface beaucoup plus importante sans compter les villes moyennes de l'empire dont les sanctuaires étaient d'une très grande qualité architecturale c'est le cas du Prakhan de Kompongshvay un temple et une ville situé à une centaine de kilomètres d'Ankor en fait là on est sur une route enkorienne qui est reliée enkor Bengmehaléa au Prakhan de Kompongshvay qu'on appelle ici plutôt Prakhan en fait la forêt est ravagée parce qu'on est venu y chercher un certain nombre d'arbres précieux dont on peut vendre le bois mais il n'y a eu aucun travail de reforestation à l'époque de Delaporte ici c'était une forêt très très dense le Prakhan de Kompongshvay fut fondé au 11ème siècle il se trouve aujourd'hui à 5 heures de route d'Ankor mais arrivé jusqu'ici au temps de Louis Delaporte était une véritable aventure Pierre-Baptiste et Tchaïsotchette le restaurateur du musée de Phnom Penh sont à nouveau sur les traces de l'explorateur en 1873 il découvrit ici plusieurs statues exceptionnels qu'il ramena à Paris un siècle plus tard alors que cette région échappait à tout contrôle les temples furent entièrement pliés les dévatas les dévatas les divinités féminines qui bordaient chaque porte ici dans ces tours de la première enceinte étaient très célèbres pour leur beauté et aujourd'hui on ne peut plus en voir aucune puisqu'elles ont toutes été systématiquement découpées au burin parfois même à la tronçonneuse pour être emportées à la frontière à l'étranger et être vendues sur le marché de l'art Delaporte a ramené d'ici un certain nombre de sculptures qui font partie aujourd'hui des chefs-d'oeuvre du musée Guimet mais il l'avait fait dans un but exprimé très clairement de sauvetage il voulait témoigner en fait de par le monde de la beauté de cet arc-mer de la qualité de cette sculpture et les statues qu'il a ramenées de ce temple en témoigne à Paris au musée Guimet merveilleusement et il faut bien avouer que s'il n'avait pas été là il y a 140 ans aujourd'hui on serait bien en peine de réaliser la beauté de toute la statuaire qui se trouvait dans tous ces sanctuaires ici puisque au Prakane de Componsvaille on ne trouve plus aucune sculpture aujourd'hui à présent un autre péril gâte les monuments du site ceux qui sont encore debout menacent de s'effondrer pour le Prat-Kol un des rares temples à avoir conservé sa statuaire c'est une question de quelques années tout au plus même là le linteau de la porte tu vois il est juste cassé parce que c'est le poids là qui appuie il est juste brisé là s'il se brise davantage ça descend et hop tout ça s'écroule ce qui est extraordinaire c'est de se retrouver aujourd'hui encore dans des monuments dans cet état on est là perdu dans la forêt face à un monument magnifique mais qui est quand même dans un état de dégradation et puis surtout qui est en train qui est très fragilisé qui est en train de disparaître sous nos yeux enfin c'est vraiment le sentiment que donnent tous ces blocs qui nous entourent avec des sculptures magnifiques des reliefs splendides et puis des sanctuaires dans lesquels on a encore beaucoup beaucoup d'interrogations et c'est ça qui est fascinant c'est que tout ce travail est loin d'être fini et ça sera celui de nos successeurs des générations qui viendront j'espère en tout cas toujours aussi fascinés par la beauté et la magie de ces temps-là encore cet endroit n'a jamais été véritablement fouillé le Cambodge ancien est encore 150 ans après les premiers explorateurs une civilisation à découvrir à venir et pour les premiers Sous-titrage FR ?